bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ilu aujourd'hui deuxième tuto tvt comme vous pouvez le voir ce sera contre le même joueur puisque en fait ces games sont issus d'un bo3 lors de la pandaria league aujourd'hui on va parler d'un bo beaucoup plus macro et beaucoup moins agressif que le proxima raider into meca on va simplement parler du bo de acer mma que beaucoup ont surtout connu comme slayers mma parce qu'aujourd'hui il est moins mis en avant que à l'époque simplement parce que son niveau n'est tout simplement plus le même mais là n'est pas la question donc on va voir son bo à lui qui se veut macro défensif c'est à dire qu'on va surtout rechercher à avoir une économie très forte à avoir très rapidement les upgrades de la bioball puisque comme vous pouvez le voir on va essentiellement jouer avec la bioball et c'est en ça que c'est un peu suicidaire déjà dune on va ouvrir cc first donc un drop el bat ou les one 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 sont des stratégies qui peuvent vous tuer instantanément maintenant justement l'un des inconvénients de ce bo c'est que il vous demande un très bon scouting et une très bonne lecture du jeu vous allez devoir parfaitement savoir ce que fait votre adversaire pour pouvoir prendre la meilleure position possible pour votre armée si vous scouter un one 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 vous devez avoir vos bonnes coeurs en place vous devez savoir où mettre votre armée vous devez savoir que vous devez par exemple empêcher le tank en mode siège de siéger le plus tôt possible donc essayer de sortir de le faire siéger de revenir chez vous de le faire des siéger revenir etc un peu comme ce que font les protos quand c'est un one 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 vraiment essayer de faire perdre du temps aux joueurs d'en face donc cc first donc cc à 14 on ne va pas arrêter la production de vcs simplement parce que comme je vous ai dit on cherche à avoir une l'économie vraiment très forte et très tôt donc on n'arrête pas les vcs on met la première rax à 16 de pop et la deuxième rax à 18 de pop c'est tardif mais c'est vraiment je vais pas dire nécessaire mais si vous voulez avoir une bonne économie il faut vraiment n'est pas arrêté de faire les vcs et savoir s'adapter là en fait si vous voulez le but ça va vraiment être comme j'ai dit de se coûter de savoir ce qu'il fait de réagir en conséquence si vous avez un drop juste laisser deux trois marines dans un bunker devant votre b2 et met tout le reste de votre armée dans votre main et vous préparer à accueillir le drop faut pas avoir peur de faire ce genre de choses plusieurs personnes sur internet je ne les citerai pas pour le moment on verra ça plus tard conseille vraiment aux joueurs de tête mobile est actif avec avec leurs unités voilà il faut que les que les unités vous créez ça va quelque chose là qu'est ce que je vois je vois deux marines je vois que la rax n'en construit plus ça vous donne déjà une information importante c'est que votre adversaire a pris du gaz tout simplement si votre adversaire panneau part one rack expo il n'a aucun intérêt à stopper son gaz de stopper pardon sa production de marine là il n'en a que deux donc très probablement il va utiliser sa fac sa rax pardon j'ai arrivé pour faire un réacteur de notre côté maintenant que nos deux racks sont finis avec le vcs qui a fait la deuxième rax on pose la troisième rax et on prend un gaz en même temps vous êtes supply bloc le temps que le deuxième cc se termine sera parfaitement normal ne vous inquiétez pas maintenant qu'on sait que notre adversaire a au moins une facto et un réacteur on peut commencer à se demander qu'est ce qui va en faire à quoi bon à voir ceci à quoi bon à voir cela c'est ça vraiment la lecture du jeu et le footing c'est à dire que vous savez qu'il a tel tel bâtiment et tel bâtiment vous devez réfléchir à qu'est ce qui peut en faire vous êtes terrain donc qu'est ce que vous vous en feriez ce que vous feriez réacteur et lyon pour sortir plusieurs et lyon et venir c'est peut-être de faire un run by est ce que ça va être un drop et le bat est ce que ça va être un one 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 ce que je vous rappelle que une facto et un une et une rax avec un réacteur on ne les change pas forcément si on fait un one 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 on laisse le réacteur sur la rax pour faire des marines donc revenons-en à notre bo la troisième rax est lancé on a pris du gaz à 25 de pop on lance le supply très important sinon vous êtes supply block et ça pose problème une fois que la rax sera finie normalement vous aurez juste ce qu'il faut comme gaz voire même un petit peu plus normalement pour lancer le tech lab à 32 pop ou un peu avant si vous avez vraiment les ressources comme moi vous lancez votre bunker le bunker est très important surtout pour les run by 2 et lyon c'est vraiment très très important là ce qu'on ce que je montre pas c'est que mon vcs a vu en fait qu'il n'y avait toujours que deux marines donc là vous pouvez être persuadé que votre adversaire à switcher des bâtiments et qu'il est en train d'utiliser la rax pour faire autre chose que des unités donc le bunker est vraiment vital quand vous posez votre bunker vous prenez votre deuxième gaz là vous voyez la rax se termine tout de suite tech lab on va rechercher très rapidement un bouclier de combat pourquoi un bouclier de combat et pas steam simplement parce qu'on veut être safe contre une éventuelle banshee une banshee quand vous avez le bouclier de combat ça a besoin de trois tirs pour tuer votre marine si vous n'avez pas ça n'en demande que deux et comme vous le savez très bien steam consomme des points de vie donc ce n'est vraiment pas ce qu'on cherche à voir ce qu'on joue défensive donc on va avoir à l'armée la plus puissante possible et steam n'est pas vraiment le le bon moyen d'avoir une armée en bonne santé vers à peu près six minutes six minutes 30 on va plutôt dire 6,30 pour le moment vous lancez un centre technique et vous prenez votre troisième gaz vous allez rechercher le plus un d'attaque assez rapidement là très important j'ai scanné sa base vous allez voir que je clique même sur son sur son gaz pour voir ce qu'il a là vous avez toute l'info et c'est à partir de là qu'il faut commencer à réfléchir et à s'adapter à ce que fait votre adversaire vous voyez star port réacteur ça veut dire que il va très certainement sortir des médias qui n'ont pas des vikings sortir de vikings à ce moment là de la partie n'a aucun intérêt surtout si il a une facto avec un réacteur là juste avec ça et avec les deux gaz vous savez que c'est drop et battre pourtant vous pouvez le voir je ne vois pas l'armée mais la présence de deux gaz rapide surtout qu'il a beaucoup miné de gaz normalement ça doit vous titiller ça c'est le all-in si je peux dire ça comme ça c'est le all-in drop et battre double drop et battre sur double drop et battre il va faire que ça ça lui coûtait très cher 600 de minerai 200 de gaz à chaque fois donc c'est vraiment une stratégie très forte et qui va vous poser beaucoup de problèmes là j'ai pas un peu je n'ai pas vraiment de réussite ce que je ne vois pas les et battre mais comme je l'ai dit je sais très bien ce que c'est le bunker comme vous avez vu il a essayé de me run by avec des lions ça n'a pas marché simplement parce que le banqueur est présent vous pouvez ou aller très bien ici maintenant que vous savez qu'il n'y aura pas de temps vous pouvez voler ici même ici si vous le désirez comme ça vous empêcher les lions de rentrer parce que là il aurait très bien pu par exemple avoir quatre lions et puis sortir comme ça pour cramer mes vcs là j'ai un bon réflexe c'est à dire que je sais que je vais faire dropper donc vous ramenez votre armée dans votre base on n'oublie pas de lancer le plus simple attaque etc pour l'instant niveau des bâtiments vous avez tout ce que j'ai moins ici vous avez vos trois gaz vos trois rags votre centre technique les supply en continue les vcs sont continue et vous avez un très bon avantage économique si vcs en plus plus une mule faut pas l'oublier vous avez vraiment un bon avantage économique maintenant il est question de ne pas le perdre donc vous allez chercher à avoir des marines dans votre main et dans votre b2 pourquoi dans les deux tout simplement que vous ne savez pas où il va dropper ensuite vous avez vu que il avait un réacteur sur son starport donc il peut très bien double drop ou dropper avec un médiévac dans la main et un médiévac dans la b2 vers 7 minutes 7 minutes 30 selon que vous ayez utilisé un scan ou pas si vous n'avez pas utilisé de scan à 7 minutes vous posez la facto si vous en avez utilisé un ça va forcément vous retarder puisque une mule c'est 250 condominant et je le rappelle vous posez votre facto avec vos deux racks sans add-on vous allez ajouter un réacteur alors là c'est peut-être une erreur de ma part dans le sens où je sais que je vais me faire dropper les réacteurs ça met une minute à sortir c'est quand même énorme enfin ça met pas une minute mais 50 secondes mais c'est quasiment pareil c'est quand même assez énorme donc pendant 50 secondes je ne peux pas produire d'unité vous voyez que je n'ai que 14 marine uniquement j'ai quatre et le bat qui arrive chez moi ça va être très compliqué c'était une erreur de ma part donc d'être retardé les réacteurs le temps de défendre le drop à voir donc ces marines là dans la b2 les autres marines dans la main je n'ai pas beaucoup malheureusement il ya le bat pour tout m'éclater mais c'est pas le plus important donc la facto les deux réacteurs et dès que la facto se termine vous allez en fait faire un spatio port et un réacteur sur la facto dès que le bouclier de combat se termine bien évidemment vous lancez le steam c'est tout ce qu'il ya de plus normal ce qu'il ya de plus classique ce qu'il ya de plus facile à comprendre là encore une fois comme j'ai dit il faut réagir c'est à dire que vous savez que vous avez des ailes battes qui arrivent chez vous vous savez que les marines c'est nul contre elle batte fait des maraudeurs exactement ce que je fais normalement vous ne faites pas de maraudeurs avant d'avoir commencé à faire des médias il faut le savoir donc la facto se termine comme j'ai dit on fait un spatio port un réacteur sur la facto puisqu'on va switcher les deux là vous allez voir voilà son droit par yves malheureusement je fais une légère erreur c'est que en fait en cas de drop et le bat simple vous pouvez vous permettre de essayer de tuer le médias qu'avant les battre là il ya trop de l badge j'aurais pas dû faire ça j'aurais décidé de tuer le plus possible les elle batte ça va me coûter tous mes marines vous pouvez voir que j'ai perdu quand même déjà cette vcs c'est vraiment énorme donc là par contre il va faire un très bon move je trouve c'est qu'il va essayer de dropper sur mes vcs en mouvement il ne va pas réussir mais c'était vraiment très bien pensé donc si vous voulez faire dropper le bas c'est le genre de genre de choses qu'il faut faire là mes quatre marines du bunker je les sorte que j'ai vu que ces éliens n'étaient pas rentrés et si ces éliens rentrent maintenant il n'y a rien à cramer tous mes vcs vont dans ma main donc je ne risque rien je peux très bien sortir mes unités de mon bunker il n'y a aucun souci là vous allez voir je n'avais pas vraiment micro je vais m'attarder sur mes bâtiments voilà que sur deux et le bat même si vous pouvez voir il m'a cramé quand même beaucoup de marines si on regarde les ressources perdues j'ai 350 de plus alors que je lui ai quand même tué deux médias avec quatre et le bat donc c'est vraiment très puissant comme comme stratégie si on fait un point écho vous voyez que je suis toujours très bien devant toujours 12 et 16 d'avance plus une mule puisque son orbital n'est pas encore fini comme on peut voir dans la barre des tâches mon adversaire va continuer à faire ça mais bon ça on ne sait pas encore on va dire ce qu'il faut vous attendre quand vous voyez ce genre de stratégie c'est que votre adversaire vous vous en faire plusieurs d'affilé forcément il est parti entre guillemets aux lignes sur ça donc il faut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs vagues en fait mais rassurez vous plus ça va aller plus vous aurez la bonne défense là par exemple vous pouvez commencer à mettre des tourelles etc c'est un petit peu le but vous lancez le plus simple défense vous prenez votre quatrième gaz et grosso modo c'est à partir de ce moment là que vous allez pouvoir sortir là moi je ne vais pas le faire parce que comme vous pouvez le voir je suis sous pression des drops mais normalement c'est là vous commencez à sortir sur le timing du steam sur le timing des médivacs un peu comme contre proto c'est à dire que vous avez les médivacs et steam c'est vous le maître de la partie c'est vous le maître du terrain la première chose à faire c'est d'essayer de choper l'info sur sa b3 ou pas et s'il a posé sur le spot essayez de la supprimer s'il joue mecha n'oubliez pas que vous êtes bio ball vous vous avez une repop beaucoup plus rapide vous avez une meilleure mobilité si vous voyez votre adversaire est hors de position vous droppé si vous avez peur du drop parce qu'il ya des tourelles par exemple on va dire qu'elle tourelle ici vous amener votre drop là et une fois là vous le faites le turbo et vous allez plus loin possible vous allez prendre très peu de coups voire même mettre un médivac vide en première ligne c'est pas si grave ce qui concerne de faire du dégâts derrière avec le drop donc voilà dernier point important à peu près douze treize minutes de jeu avec cette facto vous allez commencer à faire des tanks alors j'ai dit que c'était full bio ball mais une fois en late game il va vous falloir des tanks ne serait-ce que pour tenir certaines positions et ne pas vous faire écraser complètement voilà donc encore une fois une vidéo assez courte je suis vraiment désolé j'ai beaucoup parlé sur celle-là en plus donc ça a pas mal rempli mine de rien c'est passé vite si vous avez des questions sur ce bo si vous voulez que je fasse une game ou que je casse une game je vais essayer de voir très prochainement faire des vidéos plus longues essayer de faire des vidéos d'une demi heure 40 minutes où je vais vraiment pouvoir vous montrer les bo sur la longue durée comment prendre des files comment prendre certaines informations voilà donc n'hésitez pas à me dire ce qui va ce qui va pas et à plus